Merci Azif Arif d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes l'auteur de cet ouvrage Être musulman en France qui est préfacé par Bernard Goddard, ancien chargé de mission au bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur, donc livre qui est paru aux éditions L'Arme à Temps. Alors vous posez une première question dans cet ouvrage, vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'être musulman ? Et pour vous la question qui est quand même de se poser, c'est de se dire si le français de confession musulmane est un citoyen comme un autre. Oui parce que je pense qu'au final ce qui nous détermine, et c'est assez souvent la rhétorique qu'on entend, c'est pas notre religiosité, c'est notre citoyenneté, c'est ce qu'on dit tout le temps. Mais la question est aujourd'hui de savoir que parfois la citoyenneté s'accomplit vraiment à travers un certain nombre de libertés que l'on a, dont la liberté de conscience fait partie. Par exemple, un citoyen qui est chrétien va s'accomplir dans sa citoyenneté à travers sa moralité chrétienne. Un citoyen qui est juif va s'accomplir à travers la possibilité de pratiquer son culte. Et bien c'est pareil pour les musulmans. La citoyenneté va s'apprécier par rapport à sa possibilité de s'accomplir en tant que citoyen musulman dans la société dans laquelle il vit. Alors ici, il ne faut pas confondre le fait que le musulman ne va pas imposer à la vie civile sa propre religiosité. Mais c'est une façon de s'accomplir la religion. Et donc est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que les musulmans sont des citoyens comme tous les autres ? Moi je n'ai pas l'impression, et c'est ce que je défends dans l'ouvrage, parce qu'on peut remarquer que ces dernières années, il y a un certain nombre de figures musulmanes qui sont arrivées sur le devant de la scène médiatique. Justement, on va y venir justement. Et où il n'y a pas eu l'effet escompté en tout cas. Alors justement, vous parlez notamment des attentats en France. Et vous dites, dès lors qu'il y a un attentat en France, les médias se tournent vers les musulmans loufoques. C'est l'expression que vous utilisez. Alors qui sont ces musulmans loufoques ? Alors d'abord on se tourne vers les musulmans avec la bouche ouverte en disant « Mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous raconter ? » Et on valide indirectement le raisonnement d'un certain nombre de partisans de l'extrême droite qui disent que les attentats sont le fait d'islamistes, sans vraiment jamais définir le terme d'islamiste. Bon, un certain nombre de rhétorique qui est assez connue. Aujourd'hui, les représentants loufoques de l'islam de France, c'est ceux qui vont confondre Charlie Hebdo entre une personne morale et une personne physique. C'est Hassan Chal Goumi. Ce n'est pas le fait que Hassan Chal Goumi, ce n'est pas sur ses positions. Parce que je le dis dans l'ouvrage, c'est que si Hassan Chal Goumi condamne, par exemple, l'extrémisme religieux, il faut soutenir cette condamnation. Mais c'est davantage sur le fait que Hassan Chal Goumi est la caricature du musulman. C'est-à-dire celui qui parle mal français, celui qui est mal intégré, etc. Et c'est lui qu'on met en avant. Alors aujourd'hui, on a d'autres représentants qui viennent sur le devant de la scène. On prend par exemple l'exemple de Tarek Oubrou. Récemment, j'ai publié une tribune concernant ses derniers propos. Mais Tarek Oubrou aussi, il caricature l'islam parce qu'il dit en quelque sorte qu'il faut faire en sorte de ne pas manger halal. Il faut être tel cet animal prudent dans la brousse avant d'attaquer sa proie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, les musulmans ne sont pas des animaux. Et ensuite, il faut avoir la prudence. Mais il ne faut pas avoir la prudence qui remet en cause la liberté de conscience, qui remet en cause la laïcité. Et qui remet en cause le droit pour chacun de pouvoir exprimer collectivement sa religion. Et c'est là où le bas blesse, à mon avis, avec les représentants de l'islam de France. Alors, vous parlez de la radicalisation. Et vous dites à ce sujet que l'islam contient tous les éléments qui permettent de lutter justement contre cette radicalisation. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce que l'on entend dans les médias majoritaires, c'est régulièrement, il y a eu un attentat terroriste mené par le groupe islamiste Daesh. Mais on n'entend jamais parler des vrais enseignements de l'islam. Qui sont le corps qui fonde aujourd'hui la raison pour laquelle le musulman est musulman. Par exemple, les enseignements qui sont tirés du Saint-Coran, qui disent que, par exemple, il n'y a pas de contrainte en religion, ou encore, il ne faut pas tuer ton prochain, le voisin, etc. Ces éléments-là, on ne les entend que pendant le mois du Ramadan. Et que dans certains sites qui sont des sites d'actualité musulmane. et qui, eux, vont faire l'effort de montrer une autre image de la communauté musulmane. Mais on n'entend jamais sur les médias principaux français un autre discours sur l'islam. Et c'est tant qu'on n'entendra pas cet autre discours sur l'islam, et qu'on entendra ce discours ultra minoritaire, qui est complètement marginalisé au sein de l'islam, eh bien, tant qu'on n'entendra que ce discours-là, on ne peut pas s'attendre à d'autres effets que ce que l'on peut voir aujourd'hui sur la radicalisation. – Alors, sur l'homo-islamophobie, pour vous, c'est un terme qui n'est pas polémique, qui décrit au contraire parfaitement bien les discriminations dont sont victimes les musulmans, que ce terme également n'interdit en aucun cas la critique de l'islam. – Oui, parce que, est-ce que l'homophobie, ça interdit la critique de l'homosexualité ? Non. En réalité, l'islamophobie est un ensemble de discriminations qui sont commises par certaines personnes qui pensent qu'une autre personne est liée de manière prétendue ou de manière réelle à la religion islamique. Ça ne remet absolument pas en cause le droit de critiquer l'islam. Et en plus, si on n'avait plus le droit de critiquer l'islam en France, ça se saurait franchement. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on entend sur les médias majoritaires, c'est des critiques de l'islam à longueur de journée. Donc l'idée, ce n'est pas de remettre en cause cela. Ce n'est pas le fait qu'on puisse dire qu'on n'est pas d'accord avec le Coran, qu'on n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est le fait de dire que, par exemple, on ne peut pas interdire à une femme volée d'aller à la plage, d'aller porter le burkini, parce que c'est contraire aux libertés individuelles. On ne peut pas interdire à une personne de porter le hijab running, par exemple, parce que c'est contraire à la liberté. Et ces éléments-là, il faut qu'on finisse par le comprendre. La liberté en France reste le principe, et les limitations à la liberté, ce sont des exceptions. – Dernière question, vous concluez votre livre en affirmant, je vous cite, que vous n'avez pas honte d'être français, musulman et loyal à la France. – Oui, absolument. Je crois que la loyauté passe aussi par le fait de pouvoir dire ce avec quoi on n'est pas d'accord. Et c'est ça l'essence de la démocratie. Si l'institution française, les institutions françaises ne comprennent pas que lorsque l'on critique une loi, lorsque l'on critique un élément législatif, c'est parce qu'on peut ne pas être d'accord. Mais ça ne veut pas dire que ça remet en cause notre loyauté. Ça ne veut pas dire que l'on va tout de suite prêter des loyautés à quelqu'un d'autre ou qu'on est devenu tout de suite communautaire, etc. D'ailleurs le communautarisme qui est un vrai faux débat en France. Donc aujourd'hui, effectivement, moi je suis fier d'être musulman, je suis fier d'être français et je suis fier d'être loyal à la France. Et n'en déplaise à tous ceux qui, dès qu'on est musulman ou dès qu'on défend les musulmans, veulent sauter sur la première occasion pour vous faire dire que vous êtes déloyale à la France, vous êtes une honte pour la France. Moi au contraire, je pense qu'aujourd'hui, si on ne défend pas les minorités qui sont l'objet de discrimination, c'est là qu'on n'est pas loyal au pacte républicain. – Merci à vous Azif Arif. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage, « Être musulman en France », préfacé par Bernard Godard, ouvrage qui est paru aux éditions L'Armatan. – Merci de m'avoir regardé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada